Dans le souci de renforcer leur collaboration et coopération, l'Office de gestion du fret multimodal, OGEFREM, et la Direction Générale de Douane et Assise, NGDA, ont procédé à la revisitation du protocole d'accord signé le 4 décembre 2018. A en croire le Directeur Général de l'OGEFREM, le dernier protocole qui a été signé entre les deux institutions, remonté à 1995. Plus de vingt ans après, dit-il, ce texte n'était plus adapté, il était devenu obsolète. Il était devenu très urgent et important de pouvoir le mettre à jour et l'adapter aux réalités du moment, parce qu'en même temps il y a des profondes mutations, l'ANGDA actuel à l'époque était office de Douane et Assise, OFIDA, et l'OGEFREM à l'époque était office de gestion du fret maritime, a expliqué Patience et Batambo. Et de poursuivre, alors aujourd'hui, l'OGEFREM a vu ses attributions être élargies, il ne gère plus seulement que le fret maritime, mais il gère tous les fret et tous les autres modes de transport à savoir, le fret maritime, le fret aérien et le fret de surface qui sont donc le fret routier, ferroviaire, lacustre et fluvial. C'est la raison pour laquelle le DG de l'OGEFREM et celui de l'ANGDA ont estimé qu'il était important de pouvoir remettre cette question à la surface, de discuter et de trouver des voies et moyens pour avoir un texte adapté qui puisse permettre à la RDC non seulement de jouer son rôle de facilitation, mais pour qu'elle soit aussi une destination d'affaires et puisse se donner les moyens de sa politique par la collecte des recettes du trésor et de services connexes qui sont l'OGEFREM et l'ANGDA, a-t-il indiqué ? A en croire le DG de l'ANGDA, pour la douane ce protocole d'accord est un élément important qui a permis à l'ANGDA d'avoir un partenaire intéressé qui donnera les éléments d'appréciation de la valeur en douane. Lorsque nous avons des éléments de la traçabilité, la marchandise qui quitte un autre pays compte tenu des relations internationales qu'aura l'office de gestion de frais multimodales, nous pourrons avoir les informations de par le départ de la marchandise ou de par de là où ça vient en vue d'obtenir des éléments qui peuvent soit nous permettre de bien recadrer la valeur en douane ou alors de déceler les cas de fraude éventuelles, a dit Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mucci. Aide d'ajouter, mais aussi le gouvernement de la République voudrait qu'on puisse réunir toutes les taxations en un seul point de perception, or nous nous avons créé le guichet unique, dans le cadre de ce guichet unique il n'y aura plus de fraude. Il s'avère important de souligner, les grandes lignes du dit protocole d'accord ont été expliquées aux agents de l'OGEFREM, de l'ANGDA, aux déclarants, agents de services douaniers...présents dans la salle.